Tous les hélicoptères qui opèrent au-dessus de l'eau doivent être équipés d'un dispositif de secours en cas d'amérissage. Ce système est composé de plusieurs flotteurs qui permettent à la machine de se maintenir en surface le temps d'évacuer. Ils assurent une stabilité par mer très forte avec une hauteur de vague jusqu'à 6 m. Les flotteurs sont pliés dans des conteneurs positionnés selon le type d'appareil, dans la cellule ou sur les patins. L'emplacement, le nombre, la taille et la forme des flotteurs varient selon chaque type d'hélicoptère. Le poids de l'ensemble du dispositif peut aller de 30 à 150 kg et il faut quelques dizaines d'heures pour l'installer. Ces flotteurs sont activés soit manuellement par le pilote, soit automatiquement par un capteur immersion dès que l'hélicoptère entre en contact avec l'eau. Dès l'activation du système, une bouteille d'hélium pressurisé se décharge instantanément et vient gonfler les flotteurs en quelques secondes. Les flotteurs sont conçus avec un tissu léger en nylon enduit de polyuréthane pour conserver leur étanchéité. En fonction de leur état, ils peuvent parfois être réutilisés. C'est le fabricant qui en juge après une inspection détaillée. Ces structures gonflables, qu'elles aient servies ou non, font de toute façon l'objet de visites de maintenance régulières pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Ce dispositif de secours est aussi parfois accompagné d'un radeau de sauvetage qui se gonfle sur le même principe que les flotteurs.